Musique de générique Bienvenue pour mon avis, mon test, mon ressenti sur Project Cars Alors depuis que j'ai ouvert ma chaîne, ça fait quelques mois maintenant Beaucoup me disent mais alors Maxou, qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui est moins bien, assez tôt Project Cars etc Toutes les réponses sont dans cette vidéo mais parlons d'abord de Project Cars en lui-même Project Cars c'est un jeu de Simi Auto sorti sur PC, Xbox, PS4 le 7 mai 2015 Le 8 mai dans certaines parties de notre beau monde C'est dispo pour 65 boules sur console, 55 sur PC C'est 70 voitures ou plus, ça peut monter jusqu'à 74 selon les éditions Et 33 lieux pour disputer des courses sont disponibles dans le jeu Alors Project Cars à ma vie, très vite On va faire le tour, ce sera un petit peu bordélique mais on fera un beau résumé à la fin Ne vous inquiétez pas, j'ai bien fait ça Je ne vous ai pas fait de découvertes, de sorties etc Parce que beaucoup ont déjà le jeu depuis quelques années Puisqu'il faut savoir que l'histoire de Project Cars est très belle Puisqu'elle est faite par les joueurs, pour les joueurs Pourquoi ? Parce que ce sont les joueurs qui ont financé le studio Slightly Mad Studio Pour développer ce Project Cars Alors on va parler rapidement du studio Moi je n'ai pas misé à l'époque dessus Puisqu'il fallait savoir que Slightly Mad Studio C'était ceux qui avaient fait les Need for Switch Shift Qui étaient très mauvais On va commencer tout de suite Alors je vais vous faire des inserts de course etc Mais je vais vous présenter d'abord la liste des modèles disponibles dans ce Project Cars On va passer ça rapidement revu Et la première déception, c'est bien entendu le contenu Alors le contenu, pourquoi ? On a actuellement, on va dire, 70 voitures disponibles Il y a beaucoup de choses qui ont été disponibles au cours du développement Qui ne sont plus disponibles Notamment pas mal de pistes, pas mal de pistes historiques, pas mal de voitures On notera quand même dans la liste beaucoup de modèles historiques Ce qui fait beaucoup de variétés, beaucoup de styles etc Du Touring Car, de la Monoplace, vous voyez défiler ici les Monoplace On a du GT, de l'Endurance, des petites voitures, des grosses voitures, du Kart Vous voyez, on a de la Lotus historique Donc franchement, Lotus est vraiment la marque historique Qui est présente dans ce Project Cars Et ça fait vraiment plaisir de voir ce genre de voitures Des voitures de route récentes, ainsi que des voitures légendaires Certains bruits sont vraiment excellents D'autres sont très décevants, il faut se parler honnêtement Peu de japonaises, alors pas de Toyota Ferrari, c'est en discussion Mais la licence coûte très cher pour l'instant Donc pas de nouvelles concernant Ferrari Porsche, n'en parlons pas Lamborghini, n'en parlons pas Tout cela est au stade de non-information Pour nous tout simplement La première voiture gratuite, vous la découvrez à l'instant Donc voilà, on va passer maintenant sur les pistes Alors les pistes là, pareil, un petit peu décevant Même si les pistes que l'on attendait sont là C'est-à-dire que les passionnés de sport auto Attendent des pistes exigeantes Telles que la Norse Life Elle y est, je pense à Batterst, Spa Francorchamps Imola Dunnington Park Les 24 ans du Mans, le circuit bien sûr du Mans Et sa déglinaison Bugatti Vous les voyez défiler ici Suzuka n'est pas encore sous licence Mais il est aussi agréable d'aller faire un petit tour Du côté des petits tracés britanniques Comme Moulton Park, Snetterton, etc C'est plutôt sympa Donc là, la variété présente Même si on manque cruellement de tracés américains Mais ça, ça viendra un petit peu plus tard Selon les dires des développeurs Alors, on va commencer avec les points forts Donc l'histoire du développement Ça c'est clair que beaucoup n'y croyaient pas Certains ont misé sans y croire Et beaucoup ont été surpris Le mode carrière On va parler rapidement du mode carrière Il est très immersif Beaucoup de gens disent Oui, il est plat, il ne sert à rien Il est répétitif Pas du tout C'est le meilleur mode carrière Que j'ai découvert Depuis les Tokares Driver Et croyez-moi, je n'ai pas été payé Je ne vous parlerai pas comme ça Je vous donne vraiment mon avis Après une semaine de jeu Sur la version 1.0 Donc il est réfléchi Il est posé Il est basé sur de l'expérience de jeu De multijoueurs Avec des vrais pilotes J'ai eu le bonheur de croiser Pas mal de gens Récemment Qui sont de très bons pilotes Sur ce jeu Et qui m'ont fait Rendre compte du potentiel de ce jeu On va parler donc De l'ergonomie des menus On va parler un petit peu de tout ça On va parler de quelques points faibles aussi Qui font que ce Project Cars N'est pas la simulation ultime Mais d'abord Je vais tout de suite clore un débat Project Cars Mieux que Alors on va faire dans l'ordre Pour ne pas trop vous faire un choc Project Cars Mieux que Grand Tourismo ? Oui Project Cars Mieux que Forza Motorsport ? Oui Project Cars Mieux que Raceron Racing Experience ? Oui Project Cars Mieux que Seto Corsa ? Oui Project Cars Mieux que R Factor 2 ? Pas vraiment On peut les classer vraiment Au niveau du feeling Et de la sensation de conduite Vous découvrez actuellement Un petit gameplay sur Zolder Alors qu'on est dans le brouillard Les points forts Je vous dis Je passe un peu du coq à l'âne Comme ça Mais je vous montre un petit peu Que je puisse étayer mes propos Par l'image L'IA Formidable Elle est bagarreuse Elle croise Elle est parfois un peu trop réaliste Parce qu'elle vous coupe Des virages entièrement Quand une IA ne sait pas prendre un virage Sans shooter un cône ou un plot Elle va tout simplement couper le virage Les conditions météo Sont juste hallucinantes La nuit est convaincante Les phares sont convaincants Les reflets sont convaincants Le brouillard Les transitions météo L'ergonomie Vous pouvez choisir une date Une heure La vitesse de défilement du temps La vitesse de changement de météo L'incertitude météo L'intensité de la pluie Tout est vraiment calculable Et paramétrable A votre guise Jusqu'au dernier détail Et c'est vraiment ce qui fait Le point fort de ce Project Cars C'est la sensation De piloter une voiture de course Qui est bien plus importante Et bien plus présente Que dans un Assetto Corsa par exemple Même dans les jeux Où on est pas mal immergé Je pensais à FA 2010 Pour les plus anciens On est vraiment en train De se caler l'embrayage Avant le départ Et de lâcher la puissance Au démarrage On va faire un rapide tour Par les menus Puisqu'il y a pas mal De réglages à faire Puisque oui Vous devez absolument Passer par la case Setup Si vous voulez tirer Le meilleur de ce Project Cars Alors la case Setup C'est quoi ? C'est régler votre force feedback Régler vos paramètres de volant Régler votre mapping Donc le paramétrage Des boutons Et surtout Régler votre voiture Alors vous voyez ici Que vous avez beaucoup de choix Au niveau de l'ATH Sachez qu'au niveau de l'ATH Vous pouvez simplement Afficher la télémétrie Enfin je vais vous montrer Des exemples un peu plus tard Au niveau des réglages du volant Ne tenez pas compte De ces setups Ils sont tout à fait provisoires Je n'ai pour l'instant Rien trouvé de correct Mais voilà Vous avez peut-être déjà Une première ébauche De ce qui se fait En force feedback Etc Mais voilà Vous pouvez paramétrer L'ensemble L'ensemble des composants De votre volant Pardon Sachez que beaucoup de volants Sont reconnus Donc si vous n'avez pas Votre volant J'entends beaucoup de gens Qui disent Oui j'ai des trous Dans l'accélération Vous n'avez qu'à Calibrer votre volant Une fois que vous avez passé Une fois Vous êtes passé Pardon Une fois par ce menu Votre jeu Est paramétré Vous n'irez plus jamais Mais il faut par contre Prendre le temps De trouver les bonnes touches Qui correspondent à votre volant Si vous avez un boîtier Un pomo Etc Vous pouvez paramétrer Les 7 rapports de boîte Pas de 8ème Malgré la présence A TH8R Si vous l'avez Branché à votre PC Vous pouvez avoir Une personnalisation Du HUD Vous pouvez déplacer Les éléments Au niveau des effets visuels C'est très complet Également Si vous avez une machine Qui n'est pas au top Et bien vous pouvez Paramétrer et réduire Chacun des éléments Par exemple Si vous ne pilotez pas Sous la pluie Par manque de niveau Ou que vous n'aimez pas Vous pouvez tout simplement Réduire L'affichage des gouttes Des traînés d'eau Etc Si vous avez du mal A vous y retrouver Sur un tracé Vous voyez que personnellement Ici tout ce que je vous propose En gameplay Est en ultra Je vais essayer de faire Un rendu vidéo Qualitatif Même si je vais me contenter D'un peu plus d'une vingtaine De minutes Pour vous parler de ce Project Cars Donc au niveau des menus C'est vraiment C'est vraiment parfait A un détail près Pourquoi ? Quand vous pilotez Une manche en ligne Ou que vous participez A un week-end de course La calibration de votre carburant Se fait en séance normale Ou pour la qualification C'est à dire que Si vous mettez peu d'essence Pour piloter en essai Et que vous lancez votre course Sans avoir prévu un warm-up Et bien vous allez avoir des soucis Si vous allez partir Sans votre consommation de carburant Donc le seul défaut En ce qui concerne Le menu de ce jeu C'est le manque D'options avant la course Et surtout Un énormissime point noir Qui va faire rager Beaucoup de monde Et qui devra être corrigé Je l'espère C'est la présence D'un fichier de sauvegarde Pour vos setups Vous ne pouvez pas piloter Et sauvegarder Votre setup voiture A chaque fois Vous devrez le remplacer Donc il faut soit Prendre des screenshots Soit les noter Soit les enregistrer Quand vous les faites Avec un outil de capture Donc c'est vraiment Pour l'instant Très compliqué De switcher De tracés Et de catégories Puisque chaque voiture Va demander un setup Vous avez encore ici Un exemple de la qualité Donc là vous êtes En condition tempête Donc l'IA ne met pas ses phares C'est un peu un souci Pour moi Mais bon voilà Quand elle freine En tout cas vous voyez très bien L'effet via le brouillard Etc Donc au niveau des soucis Donc on a dit Que les menus avant course C'était pas top On avait un souci Très important pour un jeu De voiture pour moi Même si c'est plus trop le cas C'est qu'il n'y a pas d'écran splité Donc si vous voulez jouer Avec un ami C'est compliqué Même si c'est une simulation Je sais bien C'est compliqué Le contenu est à être au fait C'est primordial pour la survie du jeu La sauvegarde des réglages N'est pas top Elle n'est pas complète Elle doit être ajoutée Les bugs de ralentis Pourquoi je vous dis ça ? Parce que j'ai skiné Une Z4 Aux couleurs du marque VDS Racing J'ai fait une course Et toutes les voitures Qui prenaient cette livrée Dans les ralentis Ne sont plus affichées Donc ça vous pose des soucis Joli dérapage Vous le voyez Avec la BMW On va parler des dégâts Un peu plus tard Vous découvrez le profil Du réseau des pilotes Le réseau des pilotes C'est quoi ? C'est votre carte d'identité C'est votre voiture Votre condition préférée Par exemple On voit votre comportement Etc La carrière C'est où récupérer vos badges En fait c'est un peu Votre tableau de chasse Tout simplement Puis vous aurez du sponsoring Vous allez être ici Invité à des courses Et donc l'effet d'arme C'est quoi ? C'est donc bien sûr Les replays que vous avez Sauvegardé Au niveau des modes de jeu Vous pouvez créer une partie en ligne Vous avez le solo Etc Si vous créez une partie en ligne C'est très simple Vous avez la liste ici Des serveurs Pour l'instant Il y a pas mal de bugs Au moment où je fais cette vidéo Tous les salons où vous voyez Un joueur Ce sont simplement des salons buggés Vous êtes dans votre liste Vous avez la liste des joueurs A droite Vous avez le circuit Vous sélectionnez votre monture Et clique vous rejoignez C'est parti Vous pouvez également faire Une course contre l'IA Qui je vous l'avais dit Est très très bonne Donc par exemple ici On va partir sur Sakito Voilà Qu'est-ce qu'on peut encore faire ? Voilà par exemple Snatterton Silverstone Voilà Et vous sélectionnez votre voiture Par exemple voilà La Mercedes DTM Qui fait partie du pack collector Vous pouvez paramétrer Le nombre de tours Le nombre d'adversaires Qui est juste hallucinant Votre PC peut tenir 55 voitures au Mans Les courses de monoplaze Peuvent monter jusqu'à 30-40 voitures Vous êtes simplement limité Par le nombre de box Du tracé Que vous empruntez Et non pas par la catégorie Puisque les skins sont infinies La météo Je vous en parlais tout à l'heure Extrêmement ergonomique Extrêmement intéressant aussi De placer Des conditions météo Sans le divulguer A vos adversaires Lors d'une course en ligne Et essayez de les surprendre C'est plutôt intéressant Vous découvrez ici L'interface du mode carrière Avec à droite Le petit fan chat Le faux twitter Si vous voulez Votre boîte de réception Où les gens qui vous aident Dans votre carrière Vont interagir avec vous Les résultats Joli spoil De la carrière Ensuite que Eh bien La vue d'ensemble C'est où vous en êtes Dans votre carrière Ensuite Il vous suffira D'accéder au calendrier Pour voir Où vous en êtes Dans votre carrière Au niveau de la jouabilité Vous avez différentes vues Qui sont à votre disposition Elles sont quasiment Toutes jouables Un point positif également Pour la vue casque Qui est vraiment Très convaincante Et qui permet de piloter Sans avoir trop de soucis Vous savez que Certains joueurs Comme moi par exemple Aiment bien une vue fixe Tout simplement Parce qu'ils ont déjà Leur tête qui bouge Et ils n'ont pas besoin D'un deuxième mouvement Mais sachez que Le head tracking On va dire Est très bien fait Dans ce jeu Je ne l'ai pas testé Mais le jeu Sachez le En passant Est compatible Pour l'Oculus Rift DK2 Ici on est à Silverstone En Formule C Vous voyez que Malgré la position Très avancée de la caméra On parvient sans problème A se battre Avec des voitures du peloton On va maintenant passer Sur un gameplay Et bien De l'Audi R18 Au Mans Alors l'Audi R18 Un petit peu déçu Au niveau du son Soyons honnêtes Mais par contre Vous avez Une magnifique transition Qui est prête Puisqu'on va parler De l'effet Et de l'ambiance Dans ce Project Cars Beaucoup de points positifs Qui font que ce jeu Est une immersion Et d'une immersion Totale Les dégâts Sont extrêmement complets Vous allez voir un exemple Un peu après Pendant que je vous présente Le mode photo L'IA est donc très bonne Je vous en ai parlé tout à l'heure La vue casque Est tout à fait pilotable L'ATH est complet Vous allez avoir un point de vue Juste après ce gameplay-ci De télémétrie en formule C Vous allez voir que Là si vous manque une information Téléphonez-moi Les marbles Alors les marbles Pour ceux qui ne savent pas Ce que c'est Ce sont les bouts de gomme Quand vous suivez Une voiture de très près Il est possible Qu'un bout de gomme Vienne se détacher Dessous le pneu Et vous tapez dans le pare-brise C'est juste hallucinant Les effets de phare Sont très bien Ils ne sont pas abusifs C'est à dire que vous n'allez pas Éclairer trois fois plus Que les autres à la piste Sachez que si vous avez A contact avec le mur Et que votre phare casse Et bien il ne s'éclaire plus Donc faites attention Si vous pilotez Pendant les 24 heures du Mans Par exemple Les essuie-glaces Sont fonctionnels Et sont indispensables En condition de pluie La frigolite Alors pourquoi la frigolite Vous allez me dire Et bien parce que Les panneaux de bord de piste Sont destructibles Et s'il y a les percutes Et bien les morceaux De frigolite Donc d'isomou Comme certains disent La frigolite va décoller A une dizaine de mètres Et après ça va retomber En petits morceaux Sur la piste Et ça va rester C'est vraiment Très agréable Les gouttes de pluie On regrettera Qu'elles ne glissent pas Le long des portières Et des vitres C'est vraiment du détail Les reflets Et les effets de lumière Vous pouvez le constater Par vous-même Sont juste parfaitissimes Et un dernier élément Et je vais vous laisser Profiter de la fin De ce gameplay Juste ici Avant de reprendre C'est le son Qui est très réussi Alors c'est pas la meilleure voiture Je vais vous faire Après profiter d'autres sons Je peux vous citer Des sons qui sont Très convaincants Les Pagani Les Caterham Les Ruff Les Ruff La Mercedes 190 Evolution 2 DTM Qui est juste hallucinante Au niveau des GT3 La Z4 GT3 est très convaincante Également Au niveau des voitures de route Un petit peu déçue Également La télémétrie La télémétrie Je vous en parlais Juste avant Nous voici donc A bord de la vue casque En plus vous allez Comme savoir Que c'est tout à fait pilotable Malgré le niveau médiocre Que je vous montrerai Dans les virages qui suivent Voyez que Au niveau de la télémétrie C'est on ne peut plus complet Et bizarrement Ça peut paraître Un petit peu agressif Pour vous Mais c'est extrêmement lisible Puisque les couleurs La colorimétrie Est vraiment bien choisie On regrettera simplement La couleur du point Des forces G Qui est gris Qui n'est pas bien ressortie J'aurais préféré Un jaune ou un rouge Vous allez voir ici Donc on voit très bien Le travail des suspensions La détente La température des freins Température des pneus Intérieure Centrale Extérieure Vous avez la télémétrie En temps réel en haut Vous avez le ratio Vous avez vos tours minutes Votre rapport de boîte Le potentiomètre De votre accélérateur Frein et embrayage La puissance de la voiture Le couple développé Ainsi que vos chronos De ce qui se passe Dans votre voiture Et ça c'est juste Et bien superbement bien fait On va jusqu'au trait Le trait du tangage Et du Enfin bon Du pneu De quel côté le pneu Et bien développe la force C'est vraiment hallucinant Par contre Un point un peu moins réjouissif Pour moi Qui m'a beaucoup déçu C'est le mode photo Alors regardez ça Donc ça vous permet De voir de nouveau Les dégâts Donc c'est ce qui s'est passé Après le gameplay Tout à l'heure Sur l'audiard 18 C'est très incomplet On a plus de mode libre Au niveau du mode photo Mais mon petit doigt me dit Que ça va revenir Je l'espère D'ici les prochaines updates Mais voilà C'est assez décevant Au niveau du mode photo Vous êtes limité A un point centré Donc ça peut vous Vous décevoir Quand vous avez vu Pas mal de Pas mal de 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 screenshots Pardon Pris par la communauté Au fur et à mesure Du développement du jeu C'est vrai que c'est un peu Un point Un point qui n'est pas très Positif On va Donc voilà Vous voyez un petit peu Je vous montre les dégâts Vous voyez que c'est complet On perd des ronds On perd des éléments On chiffonne la voiture Donc c'est plutôt Pas mal Au niveau du ralenti Vous allez voir également Qu'on peut mettre Donc je vous disais 50 voitures sur le tracé du Mans Vous le voyez ici Ça tourne sans problème Nous voici maintenant A bord d'une Aston GT4 Sur la North Life Alors qu'on a une faible pluie Qui s'abat sur le tracé Vous découvrez que les reflets Des phares sont vraiment Convaincants Alors on va parler maintenant D'une ère de la guerre Pourquoi ce jeu Est une simulation L'argumentaire arrive Vous l'attendez Il est là après 15 minutes Je vais enfin M'exprimer Alors Il faut savoir que ce Project Cars Beaucoup le présentaient Comme un semi-arcade Semi-simu Entre Forza Entre GT Certains disent J'ai longtemps dit En étant testeur De certaines anciennes builds Au fur et à mesure du développement Oui c'est un C'est un MISIMU Non Project Cars Est une simulation Et c'est actuellement La meilleure simulation Du marché Point à la ligne Le seul qui peut rivaliser Avec lui Je trouve Et Airfactor 2 Qui dans cette année 2015 Est en train de prendre Et bien Pas mal d'initiatives Et ça pourrait Si on en reparle D'ici la rentrée scolaire Ou fin d'année Et bien Ça pourrait changer un petit peu Le classement Où certains mettaient déjà Assetto Corsa Sur un piédestal Et je trouve Que ce Project Cars Vient de calmer Les ardeurs de Kuno Simulation Qui ont intérêt A réagir rapidement Bref Pourquoi c'est une simulation ? Pourquoi ? Parce qu'il vous faut Absolument un volant Pour profiter de ce jeu Je sais qu'il est possible De piloter à la manette Mais c'est très compliqué Piloter au volant Est un indispensable Passer par la glace Mon dieu La classe Pardon La classe réglage Est vraiment un indispensable C'est à dire que Si vous pilotez Croyez en mon expérience Certains pourront témoigner Dans les commentaires Vous pilotez une Aston GT3 Sur le tracé De Hockenheim Il vous faudra passer Par la case souplesse La case roulis La classe Tangage Carrossage Pincement Pincement Détente de suspension Différentiel Appui aérodynamique Il va falloir Angle de braquage Il faudra passer Par l'ensemble De ces menus Si vous souhaitez Tirer quelque chose De votre voiture Si vous pilotez Avec les assistances Ce n'est pas grave Le jeu est aussi Juissif Et aussi difficile A maîtriser Avec les assistances Vous avez également Dans le comportement La nécessité De prendre en compte Le temps Dans une séance Fini de sortir De taper un chrono Et de rentrer Il faudra compter Que lorsque vous sortez Il y a deux tours Pour chauffer vos pneus Pendant ces deux tours Absolument impossible D'attaquer Puisque la voiture N'a absolument pas de grip Monter vos pneus En température Est important Si vous êtes en sous-température Vous allez être en vrac Dans chaque virage Donc il est important De régler la pression De vos pneus En parlant de température Si vous allez piloter Sur la Norsche Life Sous la pluie Ou si vous pilotez Sur un tracé Comme Willow Spring Laguna Seca Ou même Sonoma Et bien La température N'est pas la même Donc il faudra Ouvrir votre radiateur Sinon vous risquez La surchauffe Et la casse moteur Donc plein d'éléments Sont nécessaires Il faut les passer en revue Avant d'entrer en piste Et rien que pour ça Ça met Project Cars Au dessus des autres Avant même de mettre Une roue sur le goudron Il va falloir travailler Et je ne dis pas Régler ni s'amuser Il va falloir travailler Project Cars N'est pas un jeu Où quand vous rentrez Après le boulot Vous dites Je vais me faire une course Parce que vous allez Vous prendre la tête Parce que vous allez Faire des bêtises Vous n'allez pas y arriver Pourquoi ? Parce que le jeu Nécessite un temps De concentration Pour tirer Quelque chose D'une voiture Même avec les assistances Pour piloter Pour la détente Ce n'est pas possible Si vous y arrivez C'est que vous ne pilotez pas A fond Ou que vous ne pilotez Avec une UIA faible Etc Sachez qu'ici Olia est à 90 Pour l'ensemble Des shots que vous voyez Au niveau des vues La vue poursuite Que je déteste particulièrement Mais qui est utilisée Par certains joueurs Est plutôt agréable à suivre Vous allez voir On va passer en revue Voilà Quelques vues rapidement La vue poursuite Est tout à fait jouable Vous le voyez Ça vous donne encore Un effet visuel différent Mais voilà Donc ce Project Cars Nécessite le passage Par les réglages Et c'est franchement Le pied intégral Au volant Je ne prends pas Autant de plaisir Sur un autre jeu Actuellement Pourtant je joue A Seto Corsa Je joue à Race Room Je joue à Dirt Rally Bon Dirt Rally Il est le deuxième En ce moment Parce qu'il fait un peu De variété Dans les nouveautés sorties Mais voilà Alors j'entends beaucoup Qui disent Attention à iRacing Et le meilleur Tu n'as pas testé iRacing Tu ne peux pas tester Non je n'ai pas testé iRacing Parce que non iRacing n'est pas N'est pas intéressant Financièrement Pour moi pour l'instant Je ne dis pas Que je n'y mettrai pas les pieds C'était prévu Il y a quelques mois Malheureusement Eh bien les finances Et Project Cars En ont décidé autrement Vous voyez le magnifique Tête à queue ici Vous voyez ça ne permet pas Beaucoup D'erreurs De pilotage On va parler justement Erreurs de pilotage Et comportement Vous avez Trois possibilités Pour régler le comportement De votre machine Soit avec l'ensemble des assistances Où là vous avez Anti-patinage Stabilité Et ABS Soit sans rien Là vous êtes vraiment Avec toutes les voitures Sans rien du tout Soit réel Réel ça veut dire quoi Par exemple réel Je vous fais un tour En Formula Rookie Je n'aurai pas d'ABS Par contre si je pilote en GT3 J'aurai l'anti-patinage Ça reprend la réglementation Officielle IRL Des voitures Et ça vous aide A vous y retrouver Quand vous avez Parfois des difficultés Donc voilà Donc on va refaire Rapidement Juste après ce gameplay Un petit point Sur tout ce qui est Positif et négatif Je vais vous mettre ça En écran Vous allez bien comprendre Et on va se laisser Sur quelques phases De gameplay Notamment Le lever de soleil Au Mans Qui est bien Mieux que 10 arguments Puisque c'est la preuve Par l'image Donc ce Project Cars Est très bon Je vous invite Bien sûr à vous en saisir Le plus rapidement possible Sur PC Pourquoi ? Parce que la version console Et notamment la version Xbox One Est ratée complètement Elle est buguée Elle n'est pas terminée Elle est inconduisible Le pad est irréglable Donc je vous dis Fouillez la version console Et munissez-vous Très vite De cette version PC Et de votre volant C'est pilotable à la manette Mais il faudra passer Beaucoup de temps Pour régler tout ça Voici donc Le récapitulatif Des points forts Et des points faibles Le mode histoire Pardon le mode carrière L'histoire du jeu L'ergonomie des menus Qui est juste parfaite Les skins Et la personnalisation Des voitures L'intelligence artificielle Les dégâts Qui sont plus que complets La vue casque Qui est très décevante Dans les anciens jeux De Slightly Image Studio Mais qui là est très convaincante L'ATH complet Et paramétra Vous pouvez déplacer N'importe quel élément La télémétrie Très complète Les petits détails graphiques Les marbles La frigolite Etc Le son Et bien sûr Le passage indispensable Par réglage Les points faibles Le multijoueur Qui est à améliorer Pas mal de bugs Et de choses à régler Le mode photo Qui n'est pas assez permissif Les versions console Qui sont complètement loupées Il ne faut pas se leurrer Même si la PS4 Est bien mieux Pas de menu avant la course Pas d'écran splité C'est la manette Très difficile de piloter Avec elle Le contenu Qui est un petit peu Maigrichon Malgré tout On s'attendait à plus La sauvegarde De déréglage Qui est absente Et quelques bugs De ralentis Ça c'est mon expérience Personnelle Voilà Donc vraiment pour le détail C'est vrai que les LMP On aurait bien aimé Un bouton flash Voilà Et quelques manques De licence à encore Recevoir Bah écoutez Ça fait pas mal D'informations J'ai beaucoup parlé Pendant ce Cette review Cette découverte Je déteste faire ça Et de pas Faire de coupure Navrez si ça vous a dérangé Je vais maintenant vous laisser Voilà Avec le gameplay De l'Audi R18 Au Mans Merci beaucoup D'avoir regardé Cette review Cet avis sur Project Cars N'hésitez pas à vous exprimer Dans la section commentaire C'est toujours avec plaisir Que je vous réponds Salut les Simraceurs Et rendez-vous Sur la piste Salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz